J'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. Je comprends également, mes chers concitoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours est aussi liée à l'impact d'une crise économique aggravée par la pandémie Covid-19. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous retarde dans la quête d'un avenir meilleur.